Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui fait quand même assez polémique et assez de bruit en ce moment donc on va parler de GTA 6, plus particulièrement de nouvelles infos et de premières fluides qu'on pourrait avoir alors vous allez voir que c'est des informations à prendre avec des pincettes en aucun cas ce sont des informations officielles donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et avec du recul se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai il faut vraiment avoir ça à l'idée et pas dire que tout est vrai ou tout est faux donc déjà on va parler d'un utilisateur de Reddit qui s'appelle JackOlantern1982 qui a publié un très long message dans lequel il indique avoir mis la main sur les données relatives à GTA 6 donc on va du coup aller voir ça plus en détail de ce qu'il a pu mettre donc c'est parti, let's go alors selon lui, GTA 6 serait en développement depuis 2012, soit un an avant le lancement de GTA 5 même si le projet ne s'est pas accéléré que depuis 2015 avec toutefois la priorité donnée à Red Dead Redemption 2 il s'agira d'une production Rockstar Worldwide donc comme vous le savez il y a différents types de studios chez Rockstar donc ça peut pourquoi pas correspondre, je ne sais pas en tout cas ensuite son nom de code en interne est Project America il sera situé à Vice City ainsi qu'un nouveau lieu situé à Rio de Janeiro avec également quelques missions à Liberty City mais pas possible de visiter la ville le jeu devrait être un peu plus réaliste que les précédents volets et un peu moins arcade le joueur ne choisira pas son personnage il s'agira d'un homme et d'un seul pas d'un trio comme dans GTA 5 l'aventure se tiendra dans les années 1970-1980 le joueur incarnera Ricardo, un criminel qui débute au bas de l'échelle pour transporter de la drogue pour de puissants trafiquants avant de gravir les échelons et d'installer votre propre empire le jeu sera coupé en plusieurs chapitres les conditions météo prendront une nouvelle dimension avec l'apparition d'ouragans ou même d'inondations les bâtiments et environnements évolueront au fil du temps et des époques tout comme les véhicules la création de l'empire de la drogue sera comparable à celui de Vice City mais en 10 fois plus grande le joueur sera limité à 2 armes sur lui le stock du joueur le suivra dans le coffre de son véhicule les sous-titres seront importants les PNJ ne parleront que dans leur langue native tout sera traduit en texte, pas en audio le jeu ne sera diffusé que sur les consoles next-gen hors PS4 et Xbox One GTA 6 concentre actuellement tous les efforts de Rockstar actuellement le titre est en pré-alpha aucune date de sortie ni même d'objectif n'a été fixé pour l'instant du coup ça fait énormément d'informations à la suite bien entendu il faut différencier ce qui peut être vrai ce qui peut être faux comme dit ce n'est pas des informations officielles donc on ne peut pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux par contre on peut déjà se donner un ordre d'idée et du coup choisir un petit peu les infos qui sont possiblement vraies ou les infos qui sont complètement fausses donc déjà GTA 6 serait en développement depuis 2012 pourquoi pas franchement je ne sais pas mais c'est largement plausible c'est largement possible parce que justement un jeu ne se fait pas en deux ans ou en trois ans il faut du temps donc c'est possible que même avant la sortie de GTA 5 il préparait déjà le prochain ça je peux le concevoir pourquoi pas après chacun son avis ensuite on a du coup le nom de code interne Project America ça je ne sais pas comment il a pu obtenir cette information là comment il a pu justement savoir ça mais ça pour le moment ça sera impossible à prouver et impossible à savoir si c'est vrai ou pas le lieu donc il nous dit que ça sera à Vice City pourquoi pas avec une nouvelle ville Rio de Janeiro et quelques missions à Liberty City mais on ne pourra pas visiter la ville pourquoi pas ça serait un petit peu comme Northianton c'est à dire qu'on avait des missions sur GTA 5 mais on ne pouvait pas y aller pour visiter la ville admettons que ce soit vrai je ne sais pas ensuite il nous dit que du coup le jeu serait moins arcade que les précédents c'est plutôt une bonne chose le fait qu'on n'aurait qu'un personnage qui s'appellera Ricardo ça je ne sais pas franchement j'ai déjà un petit peu de doute j'ai même beaucoup de doute sur cette information là les conditions météo ça serait vraiment super qu'il y a des ouragans, des inondations, des tempêtes que la météo change au fur et à mesure donc ça ça serait vraiment super nice par exemple l'information le joueur sera limité à deux armes sur lui ça pour moi c'est faux je pense que c'est faux ou en tout cas peut-être que dans le mode histoire je ne sais pas je ne sais même pas s'il y aura un mode histoire et un mode online ou s'il y aura qu'un mode online pour le moment on ne sait pas donc deux armes ça me ferait ça fait un peu léger je trouve personnellement donc voilà il nous dit aussi que le jeu sera diffusé sur les next gen logiquement donc voilà à voir après peut-être qu'il sortira aussi sur PS4 et Xbox One ou peut-être qu'il sortira sur les prochaines consoles ça on s'y attendait un petit peu je pense GTA 6 concentre actuellement tous les efforts de Rockstar bah oui je pense aussi donc voilà et aucune date de sortie n'a été fixée pour l'instant donc voilà un petit peu pour les informations dites-moi vous et dis-moi toi pardon qu'est-ce que tu en penses sincèrement de ces informations là bien entendu tout n'est pas vrai tout n'est pas faux il y a certaines informations à prendre avec des pincettes et du coup voilà j'aimerais vraiment votre avis concernant ça je me suis dit bon ça fait un moment que j'ai vu cet article je me suis dit est-ce que je vous en parle est-ce que je vous en parle pas je souhaite recueillir justement votre avis dans les commentaires de la vidéo dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez essayez de justifier de développer un petit peu votre réponse donc voili voilou j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'était le cas n'hésiterons pas à la boumade et de like à la partager et à ta bonne chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde ciao 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 ciao